Nous allons passer du coup sur la partie éducation et jeunesse sur le projet éducatif du territoire territorial, le PEDT, avec deux sous-chapitres de points, le 17.1, 17.2, 17.1, donc le nouveau projet éducatif du territoire 2021-2024, et puis ensuite le point 2, la charte qualité, notamment le plan mercredi. Je vais laisser pour ce 17.1, cette présentation, puisqu'elle a été à la genèse de ce projet éducatif territorial 2021-2024, la parole à madame l'adjointe à la réussite éducative, Nathalie Marchand. Merci monsieur le maire. Donc comme vous le savez tous, la commune a adopté un projet éducatif de territoire depuis déjà 2018. Ce projet éducatif de territoire a fait suite à la tenue des assises de la jeunesse qui se sont déroulées fin 2017-début 2018, avec la participation de nombreux de nos concitoyens, assises menées tambour battant par madame Laurence Blanc et Adnan Malem, que je remercie de cette initiative d'ailleurs. Et donc le projet éducatif de territoire arrivant à expiration cette année, nous le reconduisons pour trois années, les trois années qui viennent, donc 2021-2024. Il a été fait à cette occasion un bilan par les acteurs de la communauté éducative, l'ensemble des acteurs, que ce soit les enseignants, les parents d'élèves, le monde associatif qui nous accompagne dans ce projet éducatif de territoire, les élus évidemment, et les agents de services qui sont partie prenante dans nos écoles. Donc ce bilan a donné lieu à une réunion du comité de pilotage du projet éducatif de territoire, qui a permis de sortir six nouveaux objectifs ou six objectifs complémentaires au précédent projet éducatif de territoire, qui seront donc les nouveaux objectifs pour 2021-2024 et qui sont les suivants. Améliorer le bien-être des enfants et des jeunes pour favoriser leur épanouissement, permettre aux enfants de se construire pour devenir des hommes et femmes sensibilisés et les citoyens de demain. Développer la complémentarité et la cohérence éducative permettant la réussite de tous les enfants et des jeunes. Favoriser l'ouverture sur le territoire en y associant les différents acteurs locaux. Favoriser l'intégration et l'inclusion de tous les enfants et jeunes et développer le vivre ensemble. Ce projet éducatif de territoire est bien évidemment un cadre de référence pour l'ensemble des acteurs éducatifs et permet aussi d'établir des outils qui garantissent la cohérence éducative sur les différents temps d'accueil de l'enfant, que ce soit dans le cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire. L'Assemblée est invitée à autoriser M. le maire à renouveler ce projet éducatif territorial et à le transmettre à l'inspection académique et à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Y a-t-il des questions ? Pas vraiment une question. Isabelle Manteau pour Saint-Sulpice Active et Citoyenne. Alors, j'allais dire pas vraiment une question, plutôt une remarque. Parce qu'en lisant, justement, le bilan qui a été fait sur ce PEDT 2018-2021, il est souligné, entre autres, que le mouvement des équipes d'animation pénalise la bonne conduite de ce PEDT sur trois niveaux. Notamment, il entraîne chez certains enfants une diminution de leurs repères. Ces constats ont été partagés et même décriés par les enseignants dans les comptes rendus de conseils d'école et par les acteurs éducatifs en général. Le second niveau, c'est qu'il perturbe la fluidité des relations entre les acteurs de terrain. Et également, il est un handicap, entre guillemets, à la professionnalisation pérenne des équipes, puisqu'il est regretté, notamment dans le bilan, la longueur des délais pour permettre l'accès de tous les animateurs à la formation et notamment sur l'accueil des enfants en situation de handicap, qui est un sujet quand même assez sensible. Paradoxalement, lors du CM du Conseil municipal du 6 juillet 2021, on avait un échange sur la proposition de la majorité de ne pas pérenniser des postes d'animateurs formés reconnus et appréciés professionnellement, présents depuis cinq ans dans les écoles de Saint-Sulpice et, en même temps, de voter la création de 6 000 heures de postes de vacataires. Donc, outre la violence que représente la privation d'emplois pour les animateurs remerciés et qui ont été remplacés ou pas encore, je ne sais pas, votre choix politique d'introduire plus de vacations est un choix qui, non seulement, ne tient pas compte des constats de terrain et donc des commissions qui se tiennent, mais, en plus, génèrent et entérinent ces conséquences négatives. Voilà. C'est la remarque qu'on tient à effectuer par rapport à ce qui a été fait. Merci. Alors, je relèverai là-dessus, comme il vous l'a été dit en commission, puisque nous avons déjà abordé ce point, que concernant le délai de formation, il vous a été précisé qu'effectivement, au vu du volume des animateurs et du nombre de places disponibles dans cette formation qui est assez limitée, les animateurs ne pouvaient pas tous y participer à la même année. Cette formation est donc reconduite cette année, voire les années suivantes, s'il y a nécessité de poursuivre pour former l'ensemble des animateurs. Ça vous a été précisé déjà en commission. Il vous a été précisé également que sur les quatre animateurs qui sont partis début juillet, effectivement, cette année, en septembre, nous avons recruté 14 animateurs qui ne sont pas des heures de vacation, puisque les heures de vacation servent à complémenter l'absence de certains animateurs lors d'arrêts maladie, de formation, pour pouvoir maintenir les taux d'encadrement qui ont été décidés par la Commune et qui sont supérieurs à ce qui est demandé en termes légaux. Juste, Julien Lassalle pour le groupe Saint-Institut Active et Citoyenne. Je suis écrit à ma collègue Isabelle Manteau. À noter quand même qu'à la rentrée, ça a été un petit peu la pagaille sur les premières semaines, puisqu'y compris sur le site de la mairie, on cherchait à recruter encore du personnel pour l'animation. Ce qui montre quand même que, quoi qu'on en dise, les contrats précaires, voire très précaires, comme les vacataires, n'attirent pas forcément les foules. C'est un constat. Je voudrais juste compléter aussi sur la question de l'inclusion, puisque c'est repris aussi dans les objectifs du PEDT. Il y a un sujet qu'on avait soulevé ici en conseil municipal, et je sais que ça a été porté en conseil d'école. C'est sur la question de la tarification de la cantine, notamment pour les enfants qui ont des allergies alimentaires et donc qui doivent avoir un régime, enfin voilà, qui ne peuvent pas manger certains aliments, tout ça. où on avait déjà soulevé, je crois que c'était Sandrine Destalla, enfin j'en suis même sûr à l'époque, qu'il avait soulevé sur la tarification très élevée pour ses enfants. Et donc dans le cadre de cet objectif d'inclusion, ça serait bien qu'on remette, c'était d'ailleurs un engagement qui avait été pris d'étudier ce que la collectivité pouvait faire, mais je pense que ça serait bien qu'on puisse avancer aussi sur ce sujet, parce qu'on trouve que ce n'est pas normal qu'un enfant, parce qu'il a des allergies, soit, que le repas soit à presque 10 euros, je crois, c'est la mémoire est bonne, entre 9 et 10 euros. Là où, ouais, 11 euros, voilà, merci. Oui, du poste, ouais. Enfin voilà, ça... Moi, je peux même rajouter, parce que c'est pas d'aujourd'hui que date cette problématique, il faut le dire, et moi, quand j'étais à la FCPE, j'en ai tout le temps, tout le temps entendu débattre, c'est que, qui dit une typologie d'allergie, dit que chacun doit avoir son four, son plan de chauffe et son propre frigo. Donc, autant qu'il y a de typologie d'allergie, autant d'équipements seraient nécessaires. Et en fait, c'est pour cela qu'aujourd'hui, il est compliqué de répondre précisément à ces contraintes. On ne peut pas mettre dans un frigo qui accueillerait, par exemple, de la nourriture classique, qui serait servi à des enfants qui ne sont pas allergiques, des aliments à destination d'enfants allergiques. Et en fonction de l'allergie, il faut les séparer. Voilà, c'est vraiment une vraie problématique. Oui, ça, je pense que c'est une vraie problématique, y compris dans les familles. Depuis de très nombreuses années sur la commune. Oui, on a un prestataire qui est censé fournir les repas. Nous, on pense que si on veut travailler, si on se fixe comme objectif de favoriser l'inclusion, je pense que c'est important aussi pour ces enfants-là de pouvoir soit manger avec leurs camarades de classe. Je pense que le moment du repas est aussi un moment d'inclusion à l'école. Voilà, donc, j'attends pas d'avoir de réponse ce soir, mais j'ose espérer qu'on puisse y réfléchir, y travailler, et voir, y compris si on est d'accord sur le principe, budgétairement, de voir comment ça peut se traduire, puisqu'effectivement, ça a un impact financier sur les finances de la collectivité. Mais voilà, on le met dans le PEDT. C'est important aussi, après, qu'il y ait des traductions concrètes dans les écoles. Voilà. Alors, on terminera sur ce point avant de passer au vote, mais pour répondre à Mme Manteau, le choix politique de mettre des vacataires, c'est pas un choix politique. Le choix politique, c'est un choix d'adaptation dans le cadre d'une crise Covid, puisque le choix politique qui était avant, c'est d'ailleurs notre ligne de conduite, c'est les assises de l'éducation et de la jeunesse qui nous guident. Et chaque année, on pourrait demander aux directrices ou bien aux personnels des écoles. Chaque année, en fait, il y a des strates de transformation dans les écoles. La prochaine étape, ça sera d'ailleurs le travail sur les jeunes, puisque c'était l'engagement qu'on avait pris dans les assises de l'éducation d'aller travailler les jeunes de 14 jusqu'à 25 ans. Ça sera le sujet. Par contre, c'est vrai que l'année Covid est venue parasiter tout ça. Et l'année juste avant, on a pris le risque de déprécariser les animateurs en leur mettant des contrats annuels. On a eu des contrats sur l'année entière. C'est arrivé le Covid. On l'a posé en débat sur le budget. Ça a fait un trou dans la commune d'une masse salariale de 400 000 euros. Et là, on nous accuse après d'être des mauvais gestionnaires. Donc c'est vrai qu'on a fait ce choix de l'adaptation. Moi, je réponds simplement. Après, vous ne pouvez ne pas être d'accord. Mais le choix politique qui a été fait dans la collectivité, c'est le choix de l'agilité dans le cadre de la crise Covid. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès à présent, aujourd'hui, on est déjà en train de travailler avec les équipes éducatives pour se dire comment on travaille le parcours de l'animateur. Ensuite, je répondrai à Julien Lassalle sur la partie à la rentrée. Vous cherchez du monde. Les contrats précaires n'attirent pas des foules. Il faut savoir si vous preniez un petit peu de mesure et puis de largeur. L'ensemble des collectivités aux alentours étaient dans le même cas que nous. Pourquoi ? Pour vous dire, il y a eu un trou cet été. Appelez les Franca, la Direction nationale des Franca. Appelez la Direction nationale de Léo Lagrange. J'ai fait cinq réunions avec le cabinet ministériel de Sarah El Haïry, qui est secrétaire d'État à la jeunesse. On avait des problèmes partout en France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Covid a généré sur cette typologie des gens qui, à un moment donné, ont dit mais je quitte l'animation. Ce n'est plus en fait le rôle parce que, en fait, les gens n'ont pas animé. Les Franca, les MJC n'ont rien fait. Et l'État, les conséquences sont catastrophiques du Covid. Chez les Franca, à Léo Lagrange, dans les colonies de vacances, etc. Et donc, forcément, ça vient aussi par ricochet chez nos animateurs. Rapidement, le sujet a été résolu. Aujourd'hui, avant les vacances de la Toussaint, je crois que c'était au bout de la troisième, quatrième semaine, l'histoire était résolue. Deuxième semaine, pardon. Il faut dire en même temps qu'au bout de deux semaines, on avait jusqu'à cinq classes de fermée. Comprenez l'adaptation et l'agilité. Parce que quand on ferme des classes pendant une semaine ou deux, si on a signé des contrats annuels à nos animateurs, effectivement, ça nous pose problème financier. Et c'est ce sujet-là. Maintenant, après, on peut, et je pense qu'on va l'acter, on n'est pas d'accord sur ce point de vue-là. Il n'empêche, aujourd'hui, on bosse. C'est-à-dire que, vous voyez, quand je vous dis qu'on a passé cinq réunions avec le cabinet ministériel pour essayer de faire pousser un sujet qui est, et ça, c'est notre rôle de force territoriale, de dire, mais créer un vrai statut, créer un vrai statut national de l'animateur. Et pas que de l'animateur dans les Allais, parce que l'animateur de l'Allais, demain, il peut être chez les Franca, il peut être allé au Laugrange, où il peut accompagner des enfants en sortie, au pic du midi ou en colonie de vacances. Donc, aujourd'hui, on est en train, nous, en tout cas, on fait, comme on l'a fait pour Écote avec la transition énergétique, on prend notre part. On fait comme le Colibri, on prend notre part en disant, on doit essayer, justement, d'améliorer cette situation. Pour rappel, Mme Manteau, si vous aviez été complètement conclusif, vous auriez dit aussi, effectivement, il y a à côté le verre à moitié vide, vous l'avez relevé, et vous auriez pu voir le verre aussi un petit peu à moitié plein, en disant, Saint-Sulpice va au-delà des taux d'encadrement nationaux. C'est-à-dire qu'on encadre mieux nos enfants, on les accompagne mieux, puisque c'est un encadrant pour 16 pour les plus de 6 ans et un encadrant pour 18 enfants pour les moins de 6 ans. Ça, c'est national. Aujourd'hui, Saint-Sulpice, c'est pas un pour 16, un pour 18, c'est un pour 14 et un pour 10 chez les tout-petits. Donc, l'encadrement, on le fait. Donc, ça veut dire qu'on a une masse salariale beaucoup plus importante. Notre choix politique, c'est de mieux encadrer les enfants avec beaucoup plus de monde disponible. Effectivement, le Covid est venu parasiter ce choix qui était à la fois de mieux encadrer et de déprécariser les gens et de leur donner des vrais contrats avec une vraie visibilité. Parce que c'est compliqué de faire un crédit de maison, un crédit de voiture, etc., quand on a un contrat de 12 heures. Maintenant, aussi, il y a l'impact financier. Je vous le dis, en budget, et là, s'il n'y a pas de tricherie, c'est-à-dire que c'est public, etc., nous avons eu un trou de 400 000 euros. L'année où, d'ailleurs, ça avait été relevé par Julien Lassalle, on avait le taux qui était monté à 16 ans d'endettement, etc., en disant, oui, mais là, financièrement, vous ne savez pas gérer la commune. Pourquoi ? Parce qu'on avait le volume d'animateurs et, en plus, on avait la sécurité du contrat. Donc là, en plein Covid, et on le voit là encore, regardez l'épidémie en train de repartir, on demande aux enfants de remettre les masques, qui ne nous dit pas que dans trois mois, ça va être catastrophique. Je ne suis pas là pour annoncer du pessimisme ambiant, mais il faut être vigilant. Et donc, ce que nous, on a dit, et on en a parlé aux directrices et au conseil d'école, d'ailleurs, en disant, c'est un choix qu'on fait pour passer cette zone de brouillard, mais ensuite, on est déjà, maintenant, en train de travailler avec l'ensemble des acteurs pour se dire, comment on crée un parcours ? Et là, je rejoins Julien Lassalle. Comment on crée un parcours pour aller titulariser les gens, pour les garder dans notre commune ? Parce que quand on investit sur les gens, effectivement, une fois qu'il y a un savoir-faire, on peut le garder. Mais c'est pareil, il y a aussi des gens qui n'ont pas envie de rester ad vitam aeternam à Saint-Sulpice. Donc là, on est en train de travailler avec les acteurs pour ce sujet-là. Si vous avez des propositions, je prends. La proposition, ce n'est pas de dire vous titularisez tout le monde. Parce que derrière, quelle carrière vous offrez aux animateurs qui rentrent chez nous à 21 ans jusqu'à 62, peut-être demain 65 ans ? Donc ça, c'est un vrai sujet. Et moi, j'ai eu la sincérité de leur dire en disant, je suis très honnête avec vous. Aujourd'hui, en tant que maire de la commune, 65 animateurs, je ne peux pas vous promettre 65 carrières dans la commune de Saint-Sulpice. Ou alors, il faut que vous sachiez faire du technique et que vous veniez nous aider au centre technique municipal. Mais 65 carrières administratives dans les bureaux, aujourd'hui, on va plutôt sur du numérique et du digital. On voit bien que les tâches administratives, elles sont en train de disparaître. Le papier, d'ailleurs, à première des choses. C'est ça, le vrai sujet. Et pourtant, je prends un témoin d'EGS, nous avons fait évoluer des gens. Donc le parcours de l'animateur et la carrière professionnelle, gestion des emplois et des compétences, pour le coup, on est dedans. Dernièrement, on a une personne qui est passée à la partie administrative qui est dans la partie accueil. Et on a une autre personne dans l'animation qui est passée à la finance. Donc on est bien dans l'accompagnement, la formation, le cursus, le suivi. L'engagement que j'ai pris, par contre, et Nathalie m'y a aidé, c'est de dire aux gens, écoutez, pour ceux qui sont aujourd'hui vacataires, parce que c'est pareil, la période Covid, on ne sait pas. Moi, je suis incapable de vous dire, dans six mois, c'est fini, tout ira tranquille. Et je suis en sincérité quand je vous dis ça, je ne triche pas. On a dit, écoutez, le minimum qu'on peut faire, c'est au moins vous former, vous donner un outil, le BAFA, un diplôme. Comme ça, au moins, c'est qualifiant, c'est diplômant, et vous pourrez rebondir le cas échéant. Voilà l'engagement qu'on a pris. Et ça, on a été transparents sur ce sujet-là. Maintenant, les gens l'acceptent ou ne l'acceptent pas. Mais en tout cas, nous, on a été honnêtes dans la démarche. Maintenant, on peut toujours faire plus, mais vous verrez qu'un équilibre budgétaire communal, 10 millions d'euros, je rappelle, 6,5 de masse salariale, c'est toujours, si on fait plus dans les écoles, on fera moins sur les routes. Et vous serez les premiers à me dire, ouais, mais les routes, il n'y a rien qui est fait. En tout cas, pour résumer, pour conclure, on n'a pas changé de cap depuis 2017, 2018, le travail qu'avait fait à l'époque Laurence Blanc et Anna de Mahalem, éducation assise de la jeunesse. J'avais toujours dit, les conclusions des assises seront notre contrat moral avec les habitants de Saint-Sulpice pour les 5, 6, 8 prochaines années. Et vous regarderez les petits livres, petits livrets des assises de l'éducation, on suit le sujet à la lettre. Chaque année, on livre. Chaque année, on livre. Et je rejoins, et ça sera ma conclusion, le point de Julien Lassalle sur la partie cantine pour les enfants allergiques. C'est un point qui était dans les assises de l'éducation. C'est un point qu'on a repris dans notre programme dans l'élection municipale. Et on s'est engagé dans la mandature à le faire. On va dire mieux. Je vous propose du coup de passer au vote et de m'autoriser à renouveler le plan éducatif territorial avec l'inspection d'académie et la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vote à l'unanimité. Nous allons passer au point 17.2. Je l'avais dit auparavant, madame la conseillère municipale, Marie-Claude Drabeck, pour nous parler de la charte qualité et notamment le plan mercredi ainsi que la convention relative à la mise en place du PEDT. En février 2019, la commune a approuvé la charte qualité plan mercredi et la mise en place d'un projet éducatif territorial, le PEDT, pour une durée de trois ans. Cette charte, ainsi que la convention avec la CAF, doit être reconduite afin d'acter l'engagement de la commune à organiser des activités scolaires de qualité en cohérence avec le projet éducatif subnommé. Cette convention sera signée pour trois ans, de 2021 à 2024, avec les partenaires du PEDT, l'Éducation nationale, Services jeunesse, engagement et sport, CAF et la mairie. Nous sommes invités à approuver la convention relative à la mise en place d'un PEDT 2021-2024, la charte qualité plan mercredi CAF et autoriser M. le maire à signer la dite convention et la charte qualité. Y a-t-il des questions sur ce sujet plan mercredi ? Ah, on attend Laurence Blanc. Plan mercredi, c'est aussi un sujet que Nathalie travaille avec les équipes éducatives. L'idée, c'est typiquement, que ce soit nos alaïs du matin, du soir ou bien du plan mercredi, c'est typiquement, je l'ai dit devant toutes les équipes avant les vacances scolaires de la Toussaint, je ne veux pas de garderie à Saint-Sulpice. C'est clair. Je ne veux pas de garderie. Si on fait des garderies, c'est les jours de grève vraiment en urgence, mais quand on parle des côtes, quand on parle de plein de sujets, c'est le mieux manger, l'alimentation, etc. C'est vraiment, il faut qu'il y ait des projets pédagogiques en compagnie et avec les enseignants sur ces sujets-là. Typiquement, et on l'a dit au conseil d'école de Louis-Apollin, surtout, ne pas les enseigner d'un côté et l'aller de l'autre. Essayer de faire des projets pédagogiques ensemble parce que c'est encore plus de force vis-à-vis des enfants. Message qui a d'ailleurs été entendu puisque Louis-Apollin, maintenant, on a même des animateurs qui vont dans le conseil des professeurs qui n'avaient jamais eu lieu à Saint-Sulpice. Typiquement, ça, c'est les assises, c'est le PEDT, c'est aussi, et surtout, comme on l'a dit avec les côtes, les citoyens qui, à un moment donné, deviennent acteurs et nous, on se retire, on a lancé la machine, maintenant, les citoyens s'entendent et ça, c'est super. C'est super. Les animateurs disent les conseils des profs nous ont ouverts et nous laissent participer. Chose où avant, il y avait un... pas une interdiction, mais... Un veto. Ouais, il y avait un veto. Mais exactement, mais exactement. Mais ça, c'est du lien. Mais le lien, quand vous changez systématiquement de personne, ces liens se défont et ont du mal à se recréer. Quand on crée du lien, il faut savoir le garder également. Si vous le permettez, j'ajouterais que dans le cadre de cette interaction entre les projets éducatifs des enseignants et le travail des Alaïs, va se tenir en collaboration un Cluedo géant le 10 décembre au soir, qui est porté par une enseignante de Marcel Pagnol, donc en collaboration avec les équipes d'Alaïs et de Marcel Pagnol. Donc, pour ceux qui sont disponibles, je vous invite à venir jouer au Cluedo, version géante, ou venir voir comment ça se passe sur Marcel Pagnol. Merci, Mme Marchand. Du coup, je vous invite à approuver la convention relative à la mise en place d'un projet éducatif territoire 2021-2026 au titre du plan mercredi, en vue de sa labellisation, plan mercredi, établi pour une durée de trois ans. qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup.